Parfois, avant de vous plaindre que le pays est gâté, que tout est foutu au pays, que les vieux ont tout confisqué, vraiment, rassurez-vous quand même à votre niveau de faire le strict minimum qu'il faut. Rassurez-vous à votre niveau de faire le minimum qu'il faut. Rassurez-vous quand même d'avoir un minimum de substance. Rassurez-vous quand même que si on vous met dans un environnement, vous êtes capable quand même de défendre un point de vue du début jusqu'à la fin. Rassurez-vous quand même que vous avez fait le strict minimum qu'il faut. Pourquoi je fais cette vidéo ? Là, je viens de rentrer de l'école. J'étais à l'école nationale supérieure polytechnique pour les soutenances de mes camarades. Et donc, quand je rentre, j'ouvre ma boîte mail et je me rends compte que j'ai reçu une demande de stage par une candidate au Scénic. Et je me dis, ok, naturellement, je vais ouvrir, voir un peu le profil dont il est question. Et si c'est pertinent, naturellement, elle pourra venir faire son stage à Canebi comme elle souhaite le faire. Sauf que, première remarque, je ne vais pas montrer le document parce que si je filme, le nom de la personne va apparaître. Mais là, vous avez ma machine devant moi. Et donc, on va essayer de parcourir le document ensemble. Pour que vous compreniez à quel point c'est grave. Pour que vous compreniez à quel point la problématique, elle est critique. En fait, nous ne sommes pas vos esclaves. Nous ne sommes pas vos esclaves. Quand tu fais une demande de stage à quelqu'un et tu envoies un document de cette forme, si l'entreprise en question vraiment t'accepte, toi-même, est-ce que tu vas juger que c'est sérieux ? Ça veut dire que quelqu'un t'envoie un document. La première des choses, c'est que c'est un document qui a été scanné. Là, il n'est même pas le plus grave. C'est qu'on a fait un scan avec un mauvais outil. Donc, ce qui fait que ça a déformé le texte du document. Donc, ce qui fait que quoi ? On a une page qui n'est plus droite du tout. Elle est totalement penchée. Ça, c'est la première remarque que je fais sur le document. En deux, le document porte le nom par défaut qui a été donné lorsqu'on a fait le scan avec l'outil. Est-ce que c'est sérieux ? Ça veut dire que tu envoies une demande de stage à quelqu'un. Le titre du document que tu envoies lorsque tu l'as enregistré ne porte même pas au minimum ce pourquoi le document, il est rédigé. Donc, ça veut dire que le nom du document ici, c'est Kamskané. Ensuite, il y a la date. Donc, 7-12-2023 et 16-13. C'est-à-dire que même le document, il n'est pas renommé. Et quand on va dire que les gens sont médiuns, qu'on va dire que non, on insulte les gens, on se plaît. Ça, c'est la première remarque. Qui n'est même pas la plus grave. Donc, j'ai dit, on va essayer de parcourir le document rapidement. Le document, ok, il y a le nom de la personne, il y a ses deux numéros de téléphone et son adresse mail, ok. L'autre remarque qui est scandaleuse. C'est que le nom de l'entreprise, il est raté. Le nom de l'entreprise pour laquelle tu rédiges une demande de stage, tu as raté le nom. Et tu veux qu'on te prenne au sérieux. Vous savez, la personne dit, je me permets de vous solliciter pour le poste de stagiaire en gestion de ressources humaines. À la Claudel Mumbissi International Consulting. À la Claudel Mumbissi. Et Claudel Mumbissi, ça n'a pas eu à la fin. Alors qu'on a une page sur Facebook, on a un site internet, on fait des milliers de contenus en ligne. Il suffit de faire une petite recherche en ligne et tu as le nom exact de l'entreprise. Mais la personne, c'est quand même permis de rater le nom de l'entreprise. Après, vous allez dire que le pays est gâté. Que non, ce fou de vous, les gens ont tout confisqué. Mais si c'est pour avoir cette catégorie de jeunesse, mieux ils confisquent que tout. Tu fais une demande de stage à une entreprise. qui communique exagèrement en ligne. Mais tu n'es même pas capable de trouver le nom de l'entreprise. Tu écris le nom de l'entreprise avec les fautes. Et ce n'est même pas une fois. Ce nom revient dans au moins trois paragraphes dans le document. Et à chaque fois, c'est la même erreur. Et il y a les fautes sur tous les paragraphes dans la demande du stage pour quelqu'un qui veut faire un stage en gestion des ressources humaines. C'est-à-dire un domaine clé de toute entreprise. On se plaint qu'on ne trouve pas la ressource humaine. On a des projets sérieux. On ne voit pas les personnes avec lesquelles on peut les développer. Quelqu'un veut faire un stage en gestion des ressources humaines. Il n'est pas capable de trouver le nom de l'entreprise avec tout ce qui existait en ligne comme documentation sur le Scénic. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous prenne au sérieux avec ce genre de choses ? Je veux dire, même le document, je veux dire, même pouvoir le structurer. Non, à un moment donné, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter avec ça. Je veux dire, le document, il est moche. Il est moche. Donc, même la structure du document avec les paragraphes qui sont tordus par ci, par là, un paragraphe a, voici par exemple, un paragraphe qui a sept lignes. Trois des sept lignes s'arrêtent presque au milieu du document. Et il y a d'autres lignes qui vont jusqu'à la fin. Donc, même la mise en forme du document pour quelqu'un qui veut faire stage en gestion des ressources humaines. Et vous voulez qu'on vous prenne au sérieux dans ce pays. On va se plaindre que non. On n'emploie pas les jeunes. On ne donne pas la chance aux jeunes. Non, à un moment donné, il faut se prendre au sérieux. Il veut dire, le document, il a... Un, deux, trois, quatre, cinq... Cinq paragraphes. Des cinq paragraphes. Il n'y a que le premier paragraphe qui fait deux lignes sur lesquelles il n'y a pas de faute. Le reste des documents, il y a des fautes partout dans le document pour quelqu'un qui veut faire un stage en gestion des ressources humaines. À un moment donné, quand même, prenez-vous au sérieux. Je veux dire, prenez-vous au sérieux. Quand tu as vu un brouillon comme ceci à quelqu'un, comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux? Ensuite, la personne joue au document, son CV. Même la photo qui est sur le CV, Seigneur, même la photo qui est sur le CV, c'est en noir sur blanc. La photo qui est sur ton CV, en noir sur blanc. Et tu veux qu'on te prenne au sérieux. Je veux dire, on ne voit même pas ton visage sur ta demande de stage. Et tu veux qu'on te prenne au sérieux. On parlait là de quelqu'un qui a un Master 2. Master 2. Donc, on peut peut-être croire que c'est un stage de BTS. Non, ce n'est pas un stage de BTS. Quelqu'un qui a un Master 2 professionnel. À l'université de quoi? À l'université de Doua, là. Master 2 professionnel. Gestion des RH. Aïe, aïe, aïe. Non, non, c'est du costaud, les amis. C'est du costaud. Et vous vous doutez naturellement que si elle a fait une gestion des RH, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a fait une série littéraire. C'est quelqu'un qui a fait une série littéraire parce qu'elle a un baccalauréat de l'enseignement général. Lettre et philosophie. Lettre et philosophie. Mais elle est incapable de te faire une demande de stage. Sans faute. Avec tous les outils qui existent sur Internet aujourd'hui pour pouvoir corriger les fautes sur un document. On peut te produire un document de cinq paragraphes. Sur quatre paragraphes, il y a les fautes partout. On rate le monde de l'entreprise. On te donne un CV où la photo même ne se lit pas. Même voir la photo. Tu donnes ton CV en noir sur blanc. On est dans les années 90, maman. On est dans les années 90. Mais avec le Choronco aujourd'hui, tu peux faire une photo qui est claire de toi. Au moins, si on regarde le CV, c'est moche. On peut quand même voir un joli visage. Et se dire que ça pourrait être agréable d'entrer au bureau. On a les problèmes, on te regarde, au moins c'est agréable de te regarder. Comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux avec ça ? Non, à un moment donné, ne vous foutez pas de nous quand même. Ne vous foutez pas de nous. Lui, on veut bien travailler avec les jeunes. On veut bien donner la chance aux jeunes. Mais à un moment donné, il faut nous excuser. Il faut nous excuser. Vraiment. Et c'est pour ça que récemment, quand mon frère m'a dit, Riquet, il faut qu'on organise une formation où on apprend aux jeunes à vendre leurs compétences. Au début, je lui disais, mais Kramer, est-ce que c'est pertinent ? Vraiment. Est-ce que c'est pertinent encore de faire ce genre de choses ? Il m'a dit que, gars, organisons ça. Parce que ce que je vois au quotidien, c'est juste inadmissible. Et je lui ai dit, fais-moi un planning, on va le faire. Il a fait un planning. La formation, c'est comment monétiser ses compétences en Afrique. Elle va s'articuler autour de quatre modules. On va vous apprendre à identifier vos compétences. Pour ceux qui ont déjà des compétences, on va vous apprendre à comment les développer dans un environnement qui est aussi fluctuant et aussi changeant. On va vous apprendre les stratégies de communication et marketing pour pouvoir vendre vos compétences. Et surtout, on va vous faire un suivi pour pouvoir vous accompagner à trouver vos premiers clients. Parce que c'est inadmissible que vous continuez à donner un tel brouillon aux gens. Quand vous voulez faire un stage en gestion des ressources humaines, c'est juste inadmissible, vraiment. Le lien de la formation, il est dans la description de cette vidéo. Donc, si tu souhaites y participer, il va te laisser le lien. Tu cliques dessus et nos équipes vont te contacter. Parce qu'à un moment donné, c'est juste inadmissible de voir un jeune qui se vendre de cette façon. C'est juste inadmissible. Alors que ce n'est pas quelqu'un qui est âgé, né en 99, qui est en master 2. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui devrait avoir un parcours brillant. Mais quand tu veux faire un stage, tu envoies un brouillon comme ceci. Puis encore, voilà, même à la fin du document, un scanner avec cam scanner. Donc, quand tu scans ça, toi, tu vois ça et tu envoies, Camille. Tu veux qu'on te prenne au sérieux, comment ? Vraiment. Comment tu veux qu'on te prenne au sérieux ? Non, à un moment donné, il ne faut pas exagérer. Donc, ce que je te recommande de faire, je vais laisser le lien de la formation en commentaire. C'est une formation qu'on va faire ces week-ends au NFC et en ligne qui va vous apprendre à monétiser vos compétences, à identifier vos compétences. On va parler des stratégies et marketing que nous, on utilise pour vendre nos compétences. On va parler des préalables qu'il faut pour pouvoir avoir des compétences qui sont monétisables. On va parler de tout ça pendant plus de 6 heures de temps. Donc, la première chose que tu devrais faire, c'est de t'inscrire sur le lien qui est en commentaire pour pouvoir participer à cette formation. Un aimé moula, malchance.